salut les potes c'est fatal bazooka avant tout je me suis dit on va se faire une petite vidéo plaisir plaisir total on va se lâcher on va se dire que budget pour une canne verticale on n'a pas de budget on s'en bat les steaks on se fait plaise du moins si j'avais pas de budget pour me dire une canne je vais vous dire ce que je prendrai tout de suite maintenant tout en restant théoriquement logique à part balancer 3000 balles dans une canne pour rester à ouah 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 est logique et d'un autre côté quelqu'un landa comme moi force de péché qui s'est dit tout simplement il n'y a pas de sponsor rien du tout c'est ma thune c'est mon portefeuille qui sponsorise c'est mon moulot j'ai pas besoin de tout ça pour pêcher un moulinet une canne j'en ai essayé des milliards des milliards peut-être pas mais maintenant je veux voir j'ai testé à cette carte pour le Rapport qualité-prix, celle-là, XM1M, ça va super bien en fait. Donc on va en parler tout de suite dans cet épisode où on va slasher un peu. C'est un peu de merde, ça fait du merde, il faut un peu de slasher là. Je vous invite les potes à liker, à partager, à vous abonner. Enfin, vous connaissez le bastard. Allez, go maintenant, générique, c'est pas de fromage fishing. Boum ! Hey, salut les potes ! Ah putain, c'est de ce côté. Hey, salut les potes ! Salut le YouTube game ! Aujourd'hui, on parle de... Éclatage de portefeuille ! Ou plutôt... Tranquille, pépère ! Moi, je pêche avec du matos pas trop cher. Et pourtant, du matos qui va bien. Parce que le matos pas trop cher et qui va bien, je te jure que c'est... C'est faisable, ouais. Et ouais ! Mais là, tout de suite, maintenant, on attaque par le pétage de câbles. C'est parti ! Pétage de câbles, pétage de câbles, on attaque. Mouhine, on se met bien là. Shimano, Stella, 2500. Et boum ! 689 euros. 689 euros. Waouh ! On va faire un peu plus soft pour la canne. Parce que là, sinon, ça va pas le faire, là. On vient de péter 689 balles. Si tu veux pas que ta femme, elle divorce tout de suite, calme-toi sur la canne. Parce que t'as gagné le truc. Et là, dans ce cas-là, fais-toi plaise, mon gars ! Soudes une Teneriou, une Westin, une Megabass, tu fais une Mexicaine en trois. Trois blancs. Allez, on reste tranquille. On va partir chez Westin. Westin, j'en ai testé deux, trois. Parce que j'ai un collègue, il est à fond dans cette marque et qui en a deux, trois. A chaque fois que je croise, c'est avec un plaisir qu'il me fait tester ses cannes. Parce que franchement, j'ai essayé la W8, une Turie. La W4, une Turie. Et la W6, la jigging pour le vertical, celle qu'on va parler là tout de suite maintenant. C'est celle que je choisirai. Elle fait 309 euros chez Pêcheur.com. Et je vais prendre la 21, 40 grammes pour pêcher en vertical. C'est juste top. Elle a un Blanc Toreca, un porte-moulinet Fuji, des anneaux SICK Fuji. Et elle fait 1,90 m pour 115 grammes. Donc voilà, la W6 à 309 euros. Là, on est dans du haut de gamme quand même pour un prix plutôt correct. C'est correct, bah correct. Ah ouais, c'est pas pire. C'est pas pire que certaines marques. Et là, c'est correct. Et en plus, c'est une Westin. On n'en croise pas tout le temps. Et franchement, moi, je les ai essayées. Je les conseille. Elles vont vachement bien. Maintenant, on va parler de la tresse. Et pour le combo qui va bien, qu'on a tout fait pter le YouTube game, eh bien, on sera pas mal. Toujours, maintenant, la tresse. On reste encore chez Pêcheur.com. Comme je l'ai indiqué, ça permet que tout le monde va voir, en fait. Parce que son petit commerçant, c'est bien cool. Mais on n'a pas tous les mêmes petits commerçants. Et ils n'ont pas tous tout à fait les mêmes tarots. Donc voilà, c'est à voir. Mais là, pour une tresse plutôt haut de gamme, qui reste correcte. Moi, je vais passer sur la Dewa Tournament Evo 8. Et elle est à 43,90€ en promotion. Là, elle est affichée en promo, mais chez Pêcheur.com, elle est à 43,90€ quand elle n'est pas en promo. Donc voilà, là, on est plutôt pas mal. W6, la Tournament Evo pour la tresse et le Stella. Et là, ça nous fait un combo à, c'est écrit juste là, 1041,90 centimes. 1041,90 centimes. Et encore que j'ai été sympa sur la canne, parce que sinon, le YouTube game du portefeuille, il explose ! Donc voilà, pour le combo, quand tu t'en bats les couilles et que tu veux faire exploser ton porte-moulinet, W6, Stella, ton Amante Evo. Et encore que sur la tresse et sur la canne, j'ai été plutôt sympa. Maintenant, on parle du on se met bien pour pas trop cher, car oui, c'est possible ! Et ouais, au montage, je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai complètement pas parlé de la canne à pêche, en fait, dans un prix correct. Bah ouais, hein, YouTube, c'est un métier, et moi, je suis un simple amateur, donc j'oublie forcément des trucs, toutes mes excuses. On va parler de mon combo, parce que je le kiffe, et depuis que j'ai découvert cette canne, j'en suis super content. Savage Gear SG4, elle est au prix de 114€, elle fait 125g, le seul petit défaut que je peux lui donner, c'est qu'elle fait 1m98, et 1m98 pour le flotte tube, ça va faire un peu long, car oui, j'ai eu un flotte tube, et j'ai pêché avec un flotte tube. Cette époque est révolue, mais j'ai pêché avec un flotte tube, et je me demande même pas si je vais pas en racheter un, pour aller trappaculter, trappacaculter pour le bec, vers chez moi, mais ça, c'est une autre histoire. On revient à la SG4, cette canne, elle est formidable, moi, je peux que vous la conseiller. A 114€, on a des anneaux en acier, et un porte-mobinet, 6 guides, les anneaux, c'est du 6 guides aussi, d'ailleurs dans le lot, s'il y a un road builder, est-ce que c'est une bonne marque ? Parce que celle-là, je la connaissais, voilà, porte à faux, mais, c'est moins connu que Fuji, tu la te mettra, même si ça reste des anneaux, des anneaux acier, Fuji acier, ou 6 guides acier, je suppose que la différence est minuscule. Enfin, voilà, moi, je vous la conseille, c'était ma canne, pour le budget, plus que correct. Alors, maintenant, le moulinet ! C'est un Daywall Legalis, en taille 2500, et il est au prix de, attends, je ne sais plus, 73,90€, et franchement, 73,90€, 114€, là, vous avez un combo, franchement, mais il va trop bien, moi, je le suis refait, il va trop bien, Legalis SG4, ça fracasse, Legalis SG4, ça fracasse, en plus ça rime, et, wouh, yeah ! Maintenant, la tresse, Daywall Jibrate, la huit, brun, elle va très bien, celle-là, c'est une douze centième, pour la verticale, moi, personnellement, ça va très bien, et elle est au prix de 16,90€, donc, on récapipette, SG4, Savage Gear, 114€, Legalis, 73,90€, Daywall Jibrate, 16,90€, un total de 200€, 204,80€, 204€, comme la Peugeot, si tu n'as pas connu, c'est que tu es trop jeune, moi non plus, je ne l'ai pas connu, et bien, 204 balles, moi, je trouve, 205€, si tu veux, Peugeot, 205€, ça, j'ai connu, c'était ma première bagnole, par contre, wouh, regarde la chute, pour vous dire que c'était trop bien, et que, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, on fait des vidéos simples, pour des pêcheurs simples, les gars, ciao, pas mal, et abonnez-vous, ça serait vachement cool, on est 250, sur le YouTube game du pêcheur, fat fromage, il aime drôle fromage, et surtout, il surkiffe, vous faire des putains de vidéos, parce que je kiffe, Ciao les mecs, et à bientôt, tous les mardis soirs, à peu près, dans le délire, on va essayer de sortir une vidéo, tous les mardis soirs, ciao !